Générique Bonjour à tous. Interaction chaque semaine, le rendez-vous avec les marchés financiers dans une émission interactive pendant laquelle je vous invite à poser toutes nos questions à Hubert Tassin, notre analyste, Thomas Louis, notre gérant et également un fonds commun de placement géré de façon complètement transparente puisqu'on en tient le comité de gestion chaque semaine devant vous. Alors on va voir ce portefeuille pour voir comment se décompose la performance de cette semaine. S'afficher, Hubert, vous nous disiez qu'en effet il y a eu des choix judicieux, techniques. Bon parfois il faut aussi oser prendre des paris comme cela. Je vous dis que quand vous voyez 4,8 sur une bourse qui perd en fait 5% sur la période de référence, c'est très impressionnant. Et l'autre exemple étant Infineon qui dans le domaine des semi-conducteurs fait beaucoup mieux que ST Microelectronics. Donc on est arrivé quand même, et c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, à une période où le raisonnement valeur par valeur va se remettre à compter quand je dirais les 3 premiers mois de l'année, ce qu'il fallait c'était suivre le marché. Et puis finalement le choix des valeurs était presque secondaire par rapport à l'indice. ADP, vous aimez bien ADP, ça fait un beau parcours cette semaine aussi. ADP a publié des résultats bien, et alors là c'est Hubert qui trouvait que c'était bien pour remplacer Uniby. Je rappelle qu'on a été sortis. Les résultats commerciaux d'ADP sont très bons. Oui, un grand môle comme cher à Hubert, ADP c'est le plus gros centre commercial finalement de France. Ils ont affiché 19,80 euros de dépenses par passager dans leurs centres commerciaux. Ils visent 19 sur l'année, c'est beaucoup, parce que vous n'avez pas forcément le temps de prendre l'avion. Il faut dépenser 19 euros. Ils savent vous faire dépenser ça, comme je l'ai souvent dit. Ils sont en négociation pour leurs activités de service public d'ici la fin du trimestre. Donc voilà, ils ne vont pas en rajouter. Et ils sont candidats pour le hub de Toulouse et celui de Lyon. Et puis il y a un autre de Saint-Exupéry, qui est un très gros, qui sera peut-être à dire même renforcé par Qatar et Ouest, comme on l'a entendu. Alors, deux valeurs qui se démarquent dans le mauvais sens cette fois, c'est Veolia d'une part et Bolloré d'autre part. Alors c'est Vinci, pardon, et Bolloré. C'est Vinci, c'est Vinci. Non, Veolia, ce n'est pas si mal. Vinci, rien de bien méchant. Bolloré, en revanche, ça fait partie des titres, des petites capitalisations. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas non plus des poids exorbitants, qui sont extrêmement sensibles dans ce genre de période. Elle avait bien performé. Les gérants sont tentés de prendre tout de suite des bénéfices et de façon assez violente. Et est-ce qu'on est tenté, nous ? De moyenner ? Non, oui, de sortir. Non, non, parce que les fondamentaux sont là. Il n'y a pas de raison qu'on sorte. On a un autre exemple qu'on a gardé en portefeuille qui est Alcatel. Je rappelle qu'elle a été pénalisée par les perspectives sur Nokia. Elle a annoncé des bons chiffres, contrairement à Nokia, des chiffres qui, en tous les cas, satisfont le marché. Donc il faut garder, dès lors que l'analyse financière nous dit qu'on a intérêt à avoir ce titre et qu'on a les catalyseurs, et Dieu sait s'il y a de l'information chez Bolloré, on reste dessus. Bolloré, il y avait aussi la méfiance de l'effet pétrole sur les opérations, notamment d'Africains de Bolloré. Bolloré, lui-même, Vincent Bolloré, a essayé d'expliquer au marché que ce n'était pas le cas. Alors il n'a peut-être pas complètement raison. Il plaide aussi pour sa paroisse. Mais il n'y a vraiment pas de raison de partir. Bon, ben si, c'est pareil, ça va et ça vient. Non, alors je disais à l'éolien parce qu'en fait, c'est la performance absolue, pas relative. C'est vrai que comme on en a moins en contribution relative, on souffre moins. Mais moins 4,62% sur la semaine, on a souffert. Les résultats sont bons. Non, objectivement, plus de 90%, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose sur le résultat publié, mais plus 20% sur le résultat opérationnel, c'est plutôt bon. Les analystes, il y a eu deux analystes qui sont dithyrambiques, qui doit 30% de hausse du résultat opérationnel par an dans les 3 ans qui viennent. Eh bien, il y a peut-être un phénomène, là, pour le coup, d'indice ou d'accompli. C'est-à-dire que les gens qui en avaient acheté comme nous, pour attendre cette publication et ces relèvements, sont prudents. On garde ça, Veolia ? Oui, oui, on garde. Ils ont vendu la nouvelle. Moi, qui n'étais pas fanatique de Veolia, je dois reconnaître que la publication m'a assez impressionné. C'est-à-dire que tout le travail de baisse du point mort est plus impressionnant. Il est vraiment là. Et c'était une base du parlement. Alors, après, on disait aussi beaucoup que les utilities allaient profiter de la baisse des taux. Cette petite remontée les pénalise aussi. Ça joue aussi sur Vinci. Et ça joue forcément sur Veolia. Bon, voilà, c'est pas Eurotunnel, Bessot. C'est pas, encore une fois, c'est pas des hausses de taux colossales. C'est colossal si vous êtes sur un hedge fund et que vous spéculez. Oui, ça reste très intéressant. Mais le 10 ans français en dessous d'un pour cent, voilà, c'est pas un drame absolu. Je voudrais qu'on revienne sur Alcatel du Seine, qui est quand même arrimé à une parité, qui est celle du Finlande à Nokia. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse s'intéresser juste à ces chiffres, à ces résultats, alors que finalement, son destin ne lui appartient plus ? Alors, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un relèvement de prix qu'on attendait dès le premier jour. On en avait parlé ici. C'est la raison pour laquelle on en avait racheté, d'ailleurs. On en avait acheté une ligne de 0,50. C'était là aussi assez contrariant. Et il ne faut pas hésiter, si les fondamentaux sont bons, à acheter les entreprises. On peut faire confiance à Michel Combes pour défendre une valeur dont il a annoncé qu'il sortirait. Donc, il a probablement des intérêts communs avec les actionnaires actuels d'Alcatel. Donc, moi, en tous les cas, on n'a jamais bougé. Enfin, pour l'instant, on ne bougera pas. Ce n'est vraiment pas le moment. On a vu avec la Farge le signe, pour en plus... Que ça arrive. Que ça peut arriver. Que ça peut arriver. L'enlèvement de parité. L'enlèvement de parité, y compris pour des opérations gigantesques. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? Alors, moi, je suis partisan, comme la semaine dernière, de regarder plus que d'éveillir. Ça peut paraître curieux, mais là, on... Ah non, ce n'est pas curieux. Ça peut être aussi... On a fait les moins 7% de baisse. Entre les moins 7 et les moins 10, on risque de stabiliser pas très loin de ça. Ce n'est pas le moment d'aller éliminer ceux qu'on n'aime pas dans le portefeuille. Parce que, comme je l'ai dit toujours, il y a une chance que celles qu'on vende ne fassent pas moins bien que celles qu'on va racheter. Et donc, il n'y a pas de choses choquantes dans ce portefeuille. Parce que ce n'est pas un changement de conjoncture. C'est un changement de conjoncture boursière, mais il n'y a pas de changement de conjoncture. Le dollar a repris, mais il est beaucoup plus bas qu'il y a un an. Vous l'avez rappelé, on a 7% de cash en portefeuille. Le marché vient de perdre 7%. Et on en a tous les jours, puisqu'il y a des dividendes. C'est la période des dividendes, les rassemblements générales ont eu lieu. Est-ce qu'on en profite pour faire des ajustements, se renforcer, une pincée de ci, une pincée de là ? Pour l'instant, peut-être sur certains titres qu'on a hauteur de 0,50. Oui, c'est ça. Comme Rheinmetall et ou Alcatel, peut-être. Mais il ne faut pas non plus acheter pour acheter. On est en mode tranquille. Il ne se passe jamais exactement ce qu'on souhaite, évidemment. Mais à peu près, déjà, on a perçu un bout du mouvement. Donc, il faut prendre. Maintenant, le stock picking va compter. On le voit. On a eu les résultats de Solvay, dont on n'a pas parlé dans cette émission pour l'instant. Solvay, c'est une bonne surprise. Malgré tout, le titre a corrigé. Enfin, moi, en tous les cas, je considère que c'est une bonne surprise. Il y a des analystes qui ont fait la même fine bouche. Alors, c'est sur une semaine difficile. Ils ont tous tendance à vendre trop la nouvelle, de mon point de vue. On est sur une belle tendance. Qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter aujourd'hui ? Si ce dollar remontait beaucoup plus haut. Si on a un dollar qui revient à 1,25, tout le scénario, y compris celui de la BCE, est à revoir. Ça ne semble pas être totalement le scénario que visait. Moi, je crois que c'est technique, ce qui se passe aujourd'hui. On l'avait dit sur le baril. Vous avez, normalement, avec le baril, il devrait commencer à être couvert par les pétroles de schiste qui vont revenir à nouveau sur le marché. À 68 dollars, on est largement dans des zones dans lesquelles il y a de l'argent. Donc, attendons. Une autre question technique. On a pas mal de lignes dans ce portefeuille. C'est quoi le portefeuille idéal ? Est-ce qu'il y a une théorie là-dessus, un nombre de lignes idéales ? Alors, moi qui côtoie beaucoup de gérants, certains gérants ont 90 lignes en portefeuille. Moi, j'ai du mal à avoir 90 lignes en portefeuille. Je pense qu'une trentaine de lignes à suivre, c'est déjà un sacré boulot. Ça veut dire un environnement de 400 valeurs, aujourd'hui à peu près, que nous suivons pour interaction. Après, c'est un problème de risque. Ça devient un problème sectoriel derrière, puisque vous avez 90 valeurs, donc il faut raisonner par secteur ce qu'on fait d'ailleurs, nous, de temps en temps, quand c'est nécessaire. Je pense que c'est un peu la façon dont chacun peut être à l'aise avec son portefeuille. Il y a des lignes d'amorçage, je t'avais l'air de le dire. Il y a des lignes qui sont à 0,5% du total, qui sont des lignes d'amorçage, qui ne feraient pas de dégâts si on en sort, et qui sont plutôt là pour être renforcées. Je voudrais quand même signaler que dans ce portefeuille, il y a Asylor, et que le président d'Asylor a dit quelque chose qui me paraît extraordinaire. Il a dit que le premier trimestre, c'était fantastique. Alors, le président de la société du CAC 40, qui dit que c'est fantastique, c'est que vraiment, on est quand même dans un monde, là, on voit la bourse qui baisse, donc on a tendance à être morose, mais dans un monde assez extraordinaire. Alors, je voudrais dire une deuxième chose, c'est qu'on s'est beaucoup interrogé sur Allianz et AXA, à cause de la conjoncture de taux, et que la petite reprise des taux est quelque chose qui est très bon pour eux. Et la crainte, c'est qu'effectivement, ils aient des engagements d'assurance-vie, etc., et qu'ils ne puissent pas acheter d'obligation. Il vaut mieux qu'ils en achètent avec 1% de rendement qu'avec 0,5, ou même 0,40, comme il y a trois semaines. Sur Allianz, on a vu les résultats cette semaine aussi, qu'on n'a pas eu le temps de commenter, mais enfin, ils sont bons. Donc, c'est plutôt une très bonne surprise aussi. – Oui, parce qu'il y avait un problème avec le départ d'un gérant vedette d'obligation, justement, dans une filiale. – Voilà, mais en l'occurrence, ça se passe… – C'est bien absorbé. – Bien, le titre a monté pendant que les marchés baissaient. Pour nous, c'est tout à notre avantage. Et pour AXA, c'est pareil. Donc, on a un chiffre d'affaires qui a été très bien géré, grâce à la baisse de l'euro, d'une part, mais aussi à la gestion d'actifs, qui a beaucoup collecté depuis le début de l'année. On parle de 15 milliards d'euros de collecte chez AXA. – Alors, j'ai une question sur les banques, néanmoins. On avait pris de la société générale, on avait dit qu'on regardait le crédit récolte. Je pense que le crédit récolte a un profil qui fait plus au marché, peut-être en ce moment plus, parce qu'il est plus dans le retail, comme on dit, dans la banque de proximité, et qu'il a affiché des résultats. Les deux ont fait des résultats canon au premier trimestre, mais il apparaît un peu moins lié au marché. Et puis, il y a eu une réussite sur l'Italie qui n'était pas forcément évidente. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder, encore une fois, il n'y a pas le feu. Je ne pense pas que... Alors, dans les mauvaises nouvelles, on en a quand même eu peut-être une ou deux. Il faut qu'on a... Oui, il y a Legrand. Il y a Legrand qui... Le concept de Legrand, je l'ai défendu, c'est de dire Legrand profite de la croissance européenne plus que Schneider. Et sur ce petit à-coup de cette semaine, Legrand est plus sanctionné parce qu'il est plus européen, parce qu'il publie des résultats aussi du premier trimestre qui sont en amont de la croissance européenne que Schneider qui lui progresse. Donc, c'était bien d'avoir regardé les deux. Le principe de précaution, je n'aime pas ce terme, mais en tous les cas, de diversification. On verra d'ici la fin de l'année que Legrand fera probablement le su par rapport à Schneider. C'est notre pari. Et puis, on ne raisonne pas à moi. C'est trop compliqué. Ni une semaine. Donc, la publication du premier trimestre, elle montre une économie européenne qui n'est pas encore repartie, même si elle est dans le bon sens. Voilà. Est-ce qu'on a vu l'essentiel ? On ne touche à rien, donc, cette semaine, moralité. Wait and see. Voilà. C'est deux saisons avec ces élections britanniques. On va voir ce qui leur sort pour le 10 Downing Street dans quelques heures maintenant. Merci beaucoup de vos explications, messieurs. Merci de nous suivre régulièrement. Je rappelle que la bourse est accessible via interaction et le code d'ISIN qui s'affiche dans l'article et que c'est un sport dangereux. Donc, il faut, en effet, prendre ses précautions. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501